dans cette séance nous allons aborder le cours des équations donc une équation des équations du premier degré à une seule inconnue comme vous l'avez déjà vu je l'ai afflée précédente vous vous avez vu les écoles les équations du premier degré à des coefficients sous forme de ax plus b est égale à zéro avec les coefficients a et b sont des entiers relatifs dans cette année on travaille avec des nombres rationnel un nombre rationnel s'écrit sous forme de a sur b tel que a et b sont des entiers relatifs n'oubliez pas que le b le dénominateur doit être non nul donc commençons tout d'abord par un test diagnostique donc première question pour x est égale à moins 1 la valeur de l'expression 2x moins 3 est ce qu'elle est égale à moins 4 ou moins 1 ou moins 5 pour la deuxième question l'opposé de 5 fois x est égal 5 sur x ou x sur 5 ou moins 5 x troisième question l'opposé de 4 moins 5 x est est ce qu'elle est égale à 4 plus 5 x moins 4 moins 5 x moins 4 plus 5 x question numéro 3 l'équation x sur 2 est égale à 4 apport solution 4 moins 2 ou 2 ou 8 passons à la quatrième question l'expression simplifiée de 5 3x moins x est ce qu'elle est égale à 2x 3 fois x au carré au 3 dans l'équation 3x moins 1 est égale à 2x plus 10 le facteur où l'expression 2x plus 3 plus 10 est appelé deuxième facteur premier membre deuxième membre donc cette expression l'expression l'équation donc si a plus b est égale à 0 est ce que b est égale à moins a est ce que a est égale à 0 ou b est égale à 0 est ce que a est égale à 0 ou b la question suivante une équation du premier degré à une inconnue est ce qu'il est ce forme 2x moins 5 fois y est égale à 0 5x moins 1 est égale à 0 x au carré moins 3 est égale à 0 passons à la question suivante moins 2 n'est pas solution de quelle équation est ce que de cette équation qui est 2x plus 4 est égale à 0 ou c'est cette fois x moins 1 est égale à moins 15 ou l'équation x moins 1 est égale à 5 fois x plus 3 on passe maintenant donc prenez une feuille et essayez de répondre aux tests diagnostiques passons maintenant à la définition soit a et b d'un nombre rationnel donnée avec un différent de zéro je prends un différent de zéro pour parler aux équations du premier degré à une inconnue mais on va voir après les des cas particuliers de ce type des équations donc une équation généralement est une égalité qui contient une inconnue aux plusieurs inconnues donc une équation de la forme ax plus b est égale à zéro est appelée une équation du premier degré à une inconnue donc l'inconnu et le nombre et le x donc a et b sont des nombres donnés plus précis sont des nombres rationnels donc vous voyez dans ce diagramme une explication ou une déjonction des cas donc on va voir si on a une équation de la forme ax plus b est égale à zéro donc ça équivaut à ax est égal à moins b donc je retranche le bif les deux côtés de la de l'équation a dit et je trouve ax est égale à moins b et maintenant je fais la déjonction des cas donc si le a est égal à zéro deuxième cas si le a différent de zéro on parle maintenant si a est égal à zéro donc on a deux conditions si b est égale à aussi zéro donc l'ensemble des solutions de cette équation et sont tous les nombres sont des solutions de cette équation donc toutes les nombres ils vérifiaient cette équation si le b est différent de zéro ça veut dire maintenant prenons par exemple b est égale à 7 donc l'équation doit être 0 fois x est égal à 7 est ce qu'il existe un nombre x que je multiplie par 0 et dans 7 donc le nombre n'existe pas donc l'équation n'admet pas de solution prenons le cas de à différent de zéro donc l'équation doit être donc une seule solution de cette équation c'est le nombre qui s'écrit sur la forme moins b sur a donc j'ai des vies je divise les deux côtés par a car le a et les différentes de 0 donc c'est le singleton moins b sur a un exemple prononcer trois équations et essayons de donner la résolution de chaque équation donc il y a un règle qu'on vous avez déjà vu l'année précédente que le produit si un produit est nul donc l'un de ces deux facteurs est nul autrement dit si a fois b est égal à zéro ça signifie que a est égal à zéro ou b est égal à zéro si le haut n'est pas le i le et donc le haut ça veut dire l'un des deux facteurs au moins est égal à zéro on passe maintenant au type des équations sous forme de ax plus b fois cx plus d est égal à zéro donc ce n'est pas une équation du premier degré mais on peut déduire des équations du premier degré par l'utilisation de la règle précédent donc soit a et b et c et des deux des nombres rationnels données donc le produit ax plus b fois cx plus d est égal à zéro signifie que soit ax plus b est égal à zéro ou cx plus d est égal à zéro on a quatre étapes pour résoudre des problèmes donc première étape on va choisir l'inconnu deuxième étape on va faire une mise en équation troisième étape c'est la résolution de l'équation quatrième la dernière étape c'est la vérification et l'interprétation des résultats et et on en or on 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 on